Musique On est réintitulé cette communication à autoritarisme ennemi un point de vue à la petite échelle de l'Amérique centrale donc j'ai conscience que pour des gens qui étudient un grand pays comme le Brésil la question de l'Amérique centrale et sa taille la taille de ces pays peut demander un certain nombre d'explications donc ma communication sera en fait assez factuelle mais pour commencer au risque de surprendre un peu je voudrais faire un détour par l'Algérie pour aborder le thème des crises qui secouent actuellement l'Amérique centrale et notamment quelque chose qui a attiré mon attention dans le traitement médiatique des manifestations qu'il y a actuellement en Algérie c'est le commentaire récurrent sur le fait que les islamistes seraient-ils en mesure de s'imposer de nouveau sur la scène politique à la suite de ces manifestations et derrière cette question qui est assez angoissée on voit bien que ce profil c'est de savoir s'il faut soutenir le mouvement ou au contraire orienter la barre vers un maintien du statu quo ou se tenir, comme on dit en Amérique centrale au « más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer » ou alors ce qu'on peut traduire comme « mieux vaut une médiocre certitude qu'un brillant espoir » donc cette inquiétude reflète la difficulté de penser un mouvement spontané mais en fait pas si étonnant que ça dans un pays et c'est aussi vrai pour les pays d'Amérique centrale où la population jeune qui est majoritaire supporte mal l'idée d'être de nouveau gouvernée par un vieux satrape et satique c'est aussi la difficulté de penser une troisième voie qui ne serait pas issue d'arrangements politiques au sommet où on ne convoquerait pas un vieux cheval de retour ou même un plus jeune mais déjà rompu aux rou roues, aux roueries politiciennes pour substituer le mal alpha, arc-bouté à se maintenir au pouvoir et ce sont un petit peu les termes du dilemme qui se posent au Nicaragua pour un certain nombre de soutiens au régime donc au niveau national et international ce régime qui est tenu depuis 12 ans par Daniel Ortega et plus si on compte son premier mandat à l'époque de la révolution sandiniste donc dans les années 80 et donc qui laisserait penser qu'entre lui et le retour d'une droite dure férocement néolibérale et pro-américaine il n'y aurait pas d'alternative il n'y aurait qu'un vide sidéral cette logique nous mène à un second commentaire l'agitation d'un péril imminent le retour des islamistes en Algérie où le coup d'état et l'intervention de Washington au Nicaragua semble un argument suffisant pour plaider pour le moindre mal la solution du statu quo c'est là que la fable de Aesop sur le berger mauvais plaisant se révèle en quelque sorte un peu je ne sais pas si c'est le bon mot mais dialectique donc en criant à tort au loup il provoque la défiance des villageois et paralysent leurs actions lorsque le péril pour le troupeau s'avère réel mais si on file plus loin la métaphore pour montrer les limites d'une analyse purement géopolitique même si on doit la prendre en compte dans cette logique d'une population considérée comme moutonnière la question se résume à savoir à quelle sauce elle va être mangée par le mou sauvage ou par les villageois et dans ce cas de figure pourquoi vouloir s'immiscer dans la manière dont le berger gouverne son troupeau il suffit de s'accorder sur la méthode qui est estimée la moins pire et c'est là tout l'enjeu des tractations et controverses géopolitiques fondées sur des appréciations des droits à géométrie variable selon dont on se place sur l'égité politique cette vision de bloc ignore les dynamiques sociales leurs capacités transformatrices leurs aspirations émancipatrices voire libertaires ou même réactionnaires c'est ce constat qu'a fait le sociologue Geoffrey Pleyers qui est un sociologue des mouvements sociaux au terme d'une étude qui était partie de l'enthousiasme pour le mouvement des places en 2011 et qui a chopé rudement sur l'élection de Bolsonaro en 2018 de son côté Ismaël Moreno qui est un prêtre jésuite hondurien qui est directeur de l'équipe de réflexion et de recherche pour la communication lui semble moins désarmé lorsqu'il analyse le phénomène des caravanes de migrants centra-américains qui ont récemment défrayé la chronique les caravanes sont l'explosion d'une cocotte minute surchauffée par des gouvernements qui ont substitué les politiques publiques par des programmes de compensation sociale tandis qu'ils consolidaient un modèle de développement basé sur l'expansion de l'industrie extractive et la privatisation des biens communs et des services publics les élites méprisent ceux qui sont en bas et voient dans les caravanes une menace, un délit ils partent du principe que les gens sont manipulés par des facteurs externes mais ce qui meut les pauvres c'est la réalité insupportable quotidienne qui n'est pas faite que de pauvreté mais aussi de violence en devenant massif l'exode est devenu visible et même facteur de dignité parce qu'il a démasqué le faux discours sur la prospérité et la sécurité de notre pays donc le Honduras, mettant en évidence l'échec des politiques officielles c'est une protestation massive contre le niveau très élevé d'exclusion de ce capitalisme à la hondurienne les gens délaissent le capitalisme qui les a abandonnés dans leur patrie et partent à la recherche d'un autre capitalisme qui leur donne des opportunités la caravane n'a pas un gramme de mouvement anti-système c'est la valance intrasystémique des déguenillés à qui on a appris à chercher en haut, au nord, ceux qu'ils n'ont pas chez eux la caravane est la somme de milliers d'individus l'échec de la réponse collective ceux qui rejoignent les caravanes sont le résultat du syndrome de la république bananière le paradigme du pouvoir du patriarche dans la famille et du leader en politique le puissant est celui qui peut résoudre mes problèmes si en retour je lui offre soumission et loyauté inconditionnelle les Etats-Unis sont le chef suprême dans l'imaginaire collectif le patriarche total, le pouvoir tout-puissant ce choix de la relation verticale se renforce au détriment de la relation horizontale celle d'égo contre égo je ferme les guillemets cette analyse donc elle désigne à la fois la source du problème l'application agressive de politiques néolibérales et l'aveuglement aussi des lits prédatrices dont la seule proposition est l'autoritarisme et la répression lorsque la situation échappe à leur contrôle mais elle pointe surtout le fait que ces sorties de route pour prévisibles qu'elles soient peuvent se manifester d'une manière qui échappe au schéma d'analyse classique notamment celle d'une réaction pas forcément progressiste à l'oppression elle est applicable avec des nuances tant au gouvernement du Honduras ou du Guatemala qui s'appuie sur une rhétorique anticommuniste primaire qu'à celui du Nicaragua qui s'affiche chrétien, socialiste et solidaire et contre le Yankee, ennemi de l'humanité c'est une phrase de l'hymne du fonds centraliste de libération nationale au Honduras donc le coup d'état de 2009 a été un coup de semence pour museler et militariser la société ce processus qui a été initié par l'oligarchie locale a été enterriné par les Etats-Unis et une partie de la communauté internationale cependant il faut dire que la réintégration du Honduras en 2011 au sein de l'organisation des Etats américains dont il avait été exclu s'est faite sous les auspices des présidents colombiens Santos et vénézuéliens Chávez qui en ont profité pour réinitier des relations tendues entre les deux pays et l'accord porte presque exclusivement sur le retour du président déchu donc José Manuel Sellaia ainsi que ses anciens collaborateurs et sur la possibilité de former un parti politique qui pourrait participer aux élections suivantes qui ont eu lieu en 2013 cet arrangement fut loin de faire l'unanimité le conseil notamment des organisations populaires et indigènes du Honduras une organisation qui était dirigée par Berta Cáceres qui a été assassinée en mars 2016 donc le COPIN avait à l'époque des péchés à San Salvador où siégeait donc l'OEA des militants qui campèrent pendant plusieurs jours devant le siège de la réunion pour exiger des garanties absentes de l'accord sur le respect des droits humains et surtout la fin de la punité concernant les crimes commis pendant et après le coup d'Etat cette fondation du parti libre a contribué à fractionner le Front National de Résistance Populaire qui avait surgi après le coup d'Etat et en 2013 la candidate de ce parti Xiomara Castro qui était aussi l'épouse de l'ancien président Mel Zelaya est arrivée en seconde position derrière Juan Orlando Hernández donc du parti national droite et comme il est arrivé donc comme résultat d'un scrutin entaché de graves irrégularités néanmoins donc le président de gauche Daniel Ortega récemment réélu à la tête du Nicaraguan voisin a été le premier à féliciter le vainqueur et l'Union Européenne pour sa part a célébré la fin du bipartisme qui avait relégué donc le parti libéral en troisième position c'est tout ce qu'ils ont eu à dire sur le sujet et donc avant même d'entamer son mandat et profitant de la majorité qu'il dirigeait à l'époque au Parlement le président donc nouvellement élu a fait approuver un paquet de lois fiscales et surtout liberticides créant notamment divers corps armés d'élite et renforçant la présence militaire dans divers espaces de la vie publique notamment dans les écoles donc les militaires donnent des cours et viennent faire des conversations actuellement dans les écoles honduriennes en 2015 de gigantesques marches aux flambeaux ont été organisées en réaction au saccage de l'institut de sécurité sociale par des cercles corrompus opérant depuis les plus hautes sphères du pouvoir au même moment donc en 2015 et exactement pour les mêmes raisons au Guatemala voisin les citoyens se manifestaient massivement contre la corruption cette mobilisation avait fait suite au scandale connu comme la Ligna révélé par la commission internationale contre la corruption et l'impunité au Guatemala Sisi qui était une instance qui a été créée sous l'égide des Nations Unies pour enquêter sur les liens criminels ayant subsisté après la fin du conflit armé interne donc au Guatemala 36 ans 1960-1996 donc ces liens criminels entre les militaires et l'entreprise privée les détenteurs du grand capital du grand capital donc fort de l'expérience guatémaltèque où ces efforts conjoints de la Sisi et de la mobilisation de rue avaient débouché sur l'arrestation de la vice-présidente et la démission du président et ex-général Otto Pérez Molina juste avant les élections générales de septembre 2015 donc les honduriens eux aussi ont réclamé une instance internationale capable de nettoyer les écuries d'Ogdias auxquelles s'apparente la classe politique régnante et même celle de l'opposition ils obtiendront finalement la mission d'appui contre la corruption et l'impunité Massi pour son sigle dépendant elle de l'OEA et jouissant de peu d'indépendance vis-à-vis du pouvoir celle-ci s'est retrouvée dans l'oeil du cyclone lorsqu'elle a tenté d'ouvrir une enquête de grande ampleur sur des faits de corruption touchant de nombreux parlementaires et en particulier ceux du parti du président qui en 2017 donc s'est fait réélire à l'aide d'une fraude massive et à l'aide de l'instauration d'un couvre-feu pour réprimer les protestations massives cette répression a fait 45 morts en un mois contre l'avis de l'OEA qui préconisait la répétition du scrutin et bien que le frère du président hondurien a été mis en cause par la DEA les Etats-Unis et ont adoubé le nouvel élu et ont réduit ainsi à néant les efforts de l'opposition qui avait fait le choix de se ranger derrière Salvador Masralla une figure de centre droit plus rassurant que Washington on peut donc raisonnablement considérer que la politique du big stick s'applique parfaitement au Honduras avoir des motifs pour exercer une pression permet d'exercer un contrôle bien plus efficace et surtout sans partage sur les dirigeants que le fait de les livrer à la justice internationale ce type de dilemme s'est présenté donc aussi quoiqu'un peu différemment au Guatemala le président actuel Jimmy Morales a en effet profité des enquêtes de la CISIC contre son prédécesseur mais sous son étiquette de monsieur propre déteignait déjà celle bien moins reluisante du bloc le plus réactionnaire de l'armée guatémaltèque ces liens entre le grand capital national et divers secteurs de l'armée sont historiques au Guatemala il n'y a donc rien de surprenant à les voir ressurgir au fil des enquêtes de la CISIC lui aussi rattrapé par des accusations de corruption le président Morales a engagé désormais une guerre contre la CISIC d'abord en 2017 en déclarant persona non grata son coordinateur enfin ensuite en fin août 2018 en annonçant entouré de tout l'état-major de l'armée la fin unilatérale de la mission de la CISIC et en se faisant placer des temples aux abords des locaux de la CISIC enfin en janvier 2019 en donnant l'ordre aux autorités migratoires de retenir un fonctionnaire de la CISIC à l'aéroport et en faisant déployer les forces anti-émeutes pour empêcher les manifestants qui étaient accourus donc en soutien à la CISIC donc cette CISIC qui est plus indépendante que la massie hondurienne elle a épaulé de manière décisive l'action de magistrats qui souvent ont eu la responsabilité de trancher juridiquement dans des affaires qui dans d'autres pays se résolvent sur le terrain politique entre le pouvoir et les différents acteurs de la société c'est là effectivement une caractéristique d'un pays dans lequel 36 ans de conflits armés ont effacé les mouvements sociaux et où les accords de paix se sont négociés uniquement entre les forces belligérantes c'est-à-dire la guérilla et l'armée et le gouvernement quant au Nicaragua l'analyse de la dérive autoritaire présente une difficulté supplémentaire par rapport aux autres pays dans la mesure où le pouvoir s'affiche dans le camp des pays dits progressistes ainsi les mesures sociales et les programmes existentialistes ont pendant 12 ans relégué au second plan les dénonciations d'une confiscation des institutions en vue d'assurer à la famille gouvernante la réélection éternelle et à son cercle réduit de fidèles le contrôle total du pouvoir politique peu importe alors que le gouvernement est à son crédit la reprise agressive de politiques extractivistes que les mouvements sociaux dénoncent vigoureusement ailleurs que ce gouvernement légifère en alliance étroite avec les représentants les plus puissants de l'entreprise privée et y compris privatise la coopération généreusement offerte par son allié vénézuélien en effet pendant des années les fonds issus de la coopération pétrolière ont transité par Albanissa une entreprise gérée en marge du budget de la nation par la famille présidentielle et ses proches et donc PDVSA détenait 51% des actions ces dernières années seuls 32% des fonds étaient destinés à des programmes sociaux contre 68% à la création d'entreprises privées les sanctions maintenant qui ont été imposées par les Etats-Unis contre le gouvernement du Venezuela ont d'abord obligé à rapatrier les fonds d'Albanissa répartis initialement dans différentes banques au sein de Bancorp un établissement financier dont la seule finalité était d'administrer les fonds issus des entreprises subsidiaires d'Albanissa très récemment donc je parle d'il y a 2-3 semaines le parlement nicaragoyen entièrement acquis au gouvernement à adopter une loi permettant le rachat de Bancorp par l'Etat nicaragoyen lequel hérite de l'opprobre jeté par Washington sur la famille Ortega Murillo donc la famille présidentielle en plus de s'endetter à hauteur de 250 millions de dollars alors même qu'une loi augmentant les charges fiscales vient d'être adoptée et que le discours gouvernemental attribue la responsabilité de la perte massive d'emploi estimée à 500 000 depuis avril dernier au tentatif de déstabilisation d'une économie qui jusqu'il y a 11 mois se portait si bien que le pays était cité en exemple par le FMI donc dans ce cas mais c'était également vrai pour le reste des pays de la région il y a donc un vrai décalage entre les raisons des mobilisations citoyennes et les narrations invoquant d'une part l'ingérence externe et de l'autre l'ennemi intérieur unis pour renverser des candidats sempiternels à faire le bonheur du peuple y compris malgré lui la transformation expresse du Nicaragua en état policier et assassin donc on parle de 300 à 500 morts de 2000 blessés d'une quantité encore inconnue de disparus et de près de 800 prisonniers politiques sans compter une cinquantaine de mille de personnes qui se sont exilées seulement au Costa Rica donc cette situation est sans contexte le révélateur le plus évident d'une évolution autoritaire dont une partie de la gauche n'avait pas pris la mesure occupée qu'elle était à regarder ailleurs les réalisations du socialisme du 21ème siècle dans quelques pays et non plus dans un seul comme à une période pas très ancienne il est donc peu surprenant qu'aujourd'hui comme hier prime les tergiversations géopolitiques binaires qui mènent à confondre des soulèvements populaires avec des coups d'Etat pourtant le spectacle de civils armés cagoulés aux ordres du pouvoir venant séquestrer les gens chez eux la nuit devrait allumer un voyant rouge chez tous ceux qui ont le souvenir des dictatures passées dans nombre de pays d'Amérique latine et les inciter à reconnaître que quelque chose ne tombe pas rond dans la théorie du bilan globalement positif alors où se poursuit une poursuivant dans une incompréhensible incompréhension de la déconfiture du kirchnerisme en Argentine des gouvernements de du Brésil donc des deux derniers gouvernements de Lula et Prima des coups de poignard que se sont donnés les anciens présidents d'Équateur donc le premier et le Coréa et aujourd'hui Lénine Moreno la incompréhension face à la crise vénézuélienne et face aux crises centra-américaines la gauche une partie de la gauche se tourne maintenant avec espoir vers le triomphe électoral de Andrés Manuel López Obrador au Mexique et à cette heure où donc une partie de la gauche regarde vers le Mexique le mouvement zapatiste est un des seuls mouvements à aller à contre-courant et à s'inquiéter déjà des grands projets géophages de la nouvelle administration et les zapatistes ont effectivement de bonnes raisons de se méfier parce que le mouvement zapatiste a précisément surgi en réaction à des politiques assistentialistes qui ont instauré pendant 70 ans le règne d'un seul parti le prix et qu'on appelait d'ailleurs la dictature parfaite et puis le Mexique il faut le rappeler aussi pendant que on s'enthousiasmait sur tout le fait que toute l'Amérique latine allait basculer à gauche on oubliait donc la Colombie et puis surtout le Mexique avec 300 000 morts au bas mot un chiffre conservateur résultat de la guerre contre le narcotrafic menée par les présidents Fox, Calderón et Enrique Peña Nieto donc ce ce qu'il faut je pense dire pour conclure c'est que un certain nombre de débats sont restés en suspens et justement c'est au Mexique et avec ce soulagement zapatiste en 1994 que se sont ouverts de grands débats en Amérique latine notamment sur la reconnaissance des droits sur la question des populations indigènes sur les autonomies et que ces débats se sont un petit peu arrêtés à partir du moment où un certain nombre de gouvernements dit progressistes se sont installés au pouvoir donc tout ça a été relédié au profit de l'enthousiasme pour cette vague de gouvernements progressistes qui eux ont surfé principalement sur le boom des commodities pour instaurer des programmes sociaux etc. Aujourd'hui on voit bien que tous sont en grande difficulté voire en totale les confitures alors que les zapatistes se maintiennent dans l'idée de changer le monde sans prendre le pouvoir quoique reconnaissant tel qu'assendre qu'ils sont bien seuls. Et pour terminer je lirai un extrait du communiqué qui a été lu le 1er janvier 2019 à 25 ans du soulèvement zapatiste par les dirigeants zapatistes à leur base de soutien. L'heure est venue pour nous les peuples zapatistes compagnelas et compagneros base d'appui miliciennes et miliciens nous sommes seuls aujourd'hui comme il y a 25 ans lorsque nous avons réveillé le peuple du Mexique et le monde seuls. Ce n'est pas faute d'avoir organisé des rencontres d'avoir sonné l'alarme d'avoir averti les pauvres des villes et des campagnes mexicaines. Certains se sont organisés et nous espérons qu'ils continueront mais la majorité ne nous a pas écoutés. Merci. Applaudissements Ce n'est pas seulement l'Amérique latine qui vire à droite ce n'est pas seulement un virage à droite mais ce qui s'est passé au Brésil c'est avec un courage. Là j'étais tout récemment en Argentine et en Colombie et là on voit vraiment le début de l'impact. Ce n'est pas seulement une addition à un gouvernement de plus. C'est le gouvernement le pays le plus important d'Amérique latine qui avait certaines traditions qui étaient représentées de ce qu'on appelait le populisme progressiste etc. et qui à son extrême de l'autre côté ce n'est pas du Macri c'est du Bolsador. et ça il faudra que c'est très grave et c'est ça qui explique le fait que c'est véritablement ce n'est pas encore une fois Macri c'est Bolsador et Bolsadoro c'est pas Macri. Alors je voudrais très rapidement présenter en deux points si vous voulez ce qui serait le passé présent et le second serait le présent futur. Le passé présent c'est tout simplement pour dire que ce qui arrive nous devons se comprendre que si on tient compte de ce que l'on appelle la globalisation la globalisation commerciale ou la globalisation financière les deux globalisations ne sont pas identiques. Avec Latine la globalisation commerciale n'est pas très importante. Les économies sont relativement fermées un peu moins de Mexique mais elles sont relativement fermées. Par contre la globalisation financière est très importante. Mais ce qu'on a appris aussi dans le fonctionnement du capitalisme c'est que ce n'est pas tant le degré de fermeture ou d'ouverture d'une économie qui peut expliquer les phénomènes de contagion c'est le fait qu'effectivement et là je crois que Croc et Georges vous l'avez bien dit dans une certaine mesure c'est le fait qu'il y a des transnationales et que ces transnationales pèsent beaucoup plus que par le passé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui même dans une économie fermée on l'a vu en 2008 par exemple au Brésil même dans une économie fermée il y a ce qu'on appelle une solidarité dans les bilans des comptes des entreprises. Si autrement une entreprise peut très bien se porter au Brésil mais s'il y a une crise de type 2008 qui a un assèchement des liquidités elle transfère son argent immédiatement ou dans la maison mère. Et donc par conséquent il n'y a plus tellement de degrés d'ouverture de fermeture qui explique les phénomènes de contagion mais c'est le poids croissant des transnationales y compris dans les secteurs marchands qui n'ont pas seulement financiers. Ça je crois que c'est une des données importantes parce que de là découle une compréhension des nouvelles formes de travail qui existent pas seulement au Brésil mais y compris en France vers davantage de précarisation vers ce qu'on a appelé aussi une certaine forme de désaffiliation et ça je crois qu'on ne peut pas le comprendre par la particularité brésilienne le Brésil apporte sa particularité évidemment mais par un phénomène général une dynamique générale qui est celle aujourd'hui de la globalisation si bien que pour s'en sortir il faut quand même repenser le problème de la globalisation ou encore le pensée seulement au niveau du national que le Brésil l'Argentine étant l'autorité. Alors la première partie le passé présent la première constatation que l'on peut faire c'est que depuis une quinzaine d'une quinzaine d'années la plupart de ces économies se sont reprimarisées et leur contrainte externe s'est éloignée c'est éloignée c'est important parce qu'il y avait une tradition de contrainte externe c'est éloignée et ça a permis à certains pays notamment progressistes ça a permis de financer des programmes sociaux c'est beaucoup mieux que mettre son argent à bien mis c'est entièrement d'accord mais financer sans faire de réforme fiscale sans payer le coût politique d'une réforme fiscale qui aurait pu permettre pour ces pays d'être peut-être un peu moins inégaux qu'ils le sont ça c'est le premier point c'est-à-dire il y a un plus mais il y a aussi dans une certaine mesure la reprimarisation c'est aussi le développement de comportement rentier donc un seul chiffre le maximum de taux d'investissement c'est à peu près 20% par rapport au PIB bon mais vous allez en Chine vous allez en Asie c'est quasiment double donc on voit bien même que là on a un comportement de type rentier qui ne tombe pas du ciel alors que dans d'autres pays vous avez des comportements de type beaucoup plus capitalistes traditionnels avérateurs chumpétériens un peu comme vous voulez mais bref capitalistes là c'est des comportements consumeristes rentiers qui prédominent en Amérique ça c'est le point à point à mon avis qui est assez important vous voulez dire vous mais le Mexique qui n'a pas de matière formière si ! le Mexique a une matière formière ce sont les hommes qui l'exportent ou aux Etats-Unis et qui rapportent énormément d'argent beaucoup plus que les matières premières qui sont en pays donc on a aussi également au Mexique et ces derniers pays qui connaissent sur 20 ans sur les dernières années la croissance la plus faible on a aussi des comportements de type rentier bien sûr c'est plus moyenne bien sûr qu'il existe des cessions bien sûr qu'il existe des transnationales brasiliennes bien sûr qu'il existe des transnationales mexicaines etc. etc. mais dans l'ensemble on a donc que des comportements de type rentier et qui ont été absentus par les formes nouvelles de la globalisation dans lesquelles s'inscrit effectivement le poids croissant de la Chine comme demandeuse de matières premières ça je crois que c'est à mon avis un point très important le second point aussi qui est lié à ceci c'est ce qui se passe avec les classes moyennes je disais tout à l'heure que la grande différence des gouvernements progressistes c'est que ils ont tenté d'améliorer le sort des pauvres effectivement il y a moins de pauvres mais entre parenthèses n'oubliez pas que la définition de la pauvreté en Amérique latine c'est pauvreté dite absolue c'est-à-dire qu'elle peut disparaître c'est pas la pauvreté relative au fait qu'ils aient trafiqué les données ça serait un problème donc là on a quand même quelque chose qui est très important c'est vrai mais contrairement au discours officiel contrairement à tout ce qu'on peut dire les intellectuels de gauche au Brésil notamment il n'y a pas eu d'exception brésilienne je veux dire par là il n'y a pas eu de non enrichissement des plus riches le discours officiel ça a été comme on l'a montré tout à l'heure très bien que c'était un nouveau pays de classe moyenne 53% de la population de la classe moyenne quand on connait un peu le pays on devient fou de voir ça mais ça a été dit et ça n'a pas été dénoncé par le nombre d'intérêts vous savez quoi ? il faut le rappeler sur cette affaire-là et bien au contraire on racontait même la chose soulevante c'est que le 1% les plus riches et vous continuez à le lire dans les documents officiels de la CEPA etc. que les 1% les plus riches ont vu leur revenu relatif régresser alors que partout dans le monde ils augmentaient en réalité nous le savons aujourd'hui qu'ils ont augmenté il suffit seulement de faire d'autres analyses comptables que celles qui ont été pratiquées par les 1% notamment Néry et par d'autres gouvernements en Amérique latine donc de ce point de vue les plus riches sont devenus plus riches comme ils le sont devenus aussi aux Etats-Unis comme ils le sont devenus aussi en France c'est important ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à partir de là on comprend ce que sont les classes moyennes il y a les classes moyennes hautes qui sont riches ça d'accord mais il y a les classes moyennes basques et les catégories vulnérables qui sont passées à la catégorie comptable de classes moyennes les classes moyennes moyennes etc etc donc ils ont connu un impauvrissement ils ont connu un impauvrissement surtout accentué avec la crise pour ce qui concerne l'Amérique latine mais pas seulement j'étais en Colombie j'ai pu le voir l'humérisation des classes moyennes c'est assez étonnant parce que ça c'est de la désaffiliation et ça je crois que c'est très important c'est pas les nouvelles classes populaires c'est autre chose qui est en train de se passer et là force est de dire que par exemple les statistiques que nous avons les plus récentes que moi j'ai pu dire il y a pas encore très très longtemps si vous prenez 2012 à 2018 seulement 6 ans 2012-2018 la tranche d'âge des 18 à 35 ans 20 ans de 20 ans à 35 ans je me souviens plus mais peu importe qui ont été à l'université donc les nouveaux qui sont allés à l'université cette tranche d'âge en 2012 il y avait 38% qui n'avaient pas le job qui n'avaient pas réussi à trouver le job qu'il fallait c'est les correspondants de la qualification étaient donc déqualifiés et en 2018 ils sont passés à 44% donc il y a une augmentation sur l'histoire de 6 ans qui est quand même relativement significative ça c'est intéressant à voir c'est intéressant parce qu'on peut comprendre pas mal de comportements de ces classes moyennes que tu as très très bien décrites tout à l'heure ça je crois que c'est quelque chose à mon avis très important mais on peut le comprendre par la reprimarisation pas parce que le fait que le capitalisme est méchant etc etc c'est tout simplement parce que quand vous reprimarisez vous avez une désindustrialisation et la désindustrialisation ça veut dire vous avez moins de demande de jobs qualifiés et donc par conséquent les gens qui ont tenu des jobs qualifiés parce qu'ils sont allés à l'université parce qu'il y a eu un effort de fait du côté de l'enseignement et bien n'arrivent pas à trouver effectivement un job correspondant à leur qualification ils vont dans les services certains vont dans les services financiers ils trouvent la qualification ceux qui ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas cette classe et bien ils vont ils vont dans les services ils subérissent nombre d'entre eux ça c'est quand même quelque chose c'est une situation nouvelle sur laquelle nous reviendrons mais qui je crois relativement importante donc ce que je veux dire par là c'est quand on a parlé de classe moyenne pays de classe moyenne on a caché tout ce phénomène là qui est vraiment je crois le nœud un des nœuds du problème à savoir l'apparition de ces fragmentations de classe moyenne avec des phénomènes d'approprissement de désaffiliation et de déclassement qui me semblent relativement important à analyser si on veut comprendre précisément le mouvement contre le PTR et donc en pensant y trouver les solutions pour sortir par le haut et non pas sortir par le bas comme ça a été malheureusement le cas jusque maintenant le deuxième point que je voudrais voir si vous voulez bien parce que le temps passe très vite c'est le présent futur le présent futur le présent futur c'est-à-dire ce qui se passe maintenant pour demain évidemment la situation actuelle n'est pas une très bonne situation elle est vraiment très mauvaise si vous regardez bien la grande différence c'est qu'il y a 10 ans 15 ans quand il y avait quelque chose qui n'allait pas il y avait une dévaluation et après le lendemain comme en Argentine dans l'horreur dans la souffrance sociale etc. il y avait une reprise économique très forte c'était notamment après le plan de convertibilité au début des années 2000 aujourd'hui malgré les dévaluations malgré tous ces trucs-là qu'est-ce que vous avez ? ben vous avez une croissance possible quand vous lisez toutes les prévisions données statistiques mois après mois à présent ils sont toujours de plus en plus pessimistes là il y a par exemple 2018 il y avait 1,1% qui était prévu après 1,7% 1,1% pour un pays comme le Brésil vous imaginez ce que ça peut le pouvoir dire quand vous vous rappelez que la transition démographique est récente au Brésil et que par conséquent ce qui arrive sur le marché du travail correspond à des populations où il y avait encore 4 ou 5 enfants ça signifie effectivement ben ça signifie entre autres les 12% 13% de chômage qu'il y a à l'heure actuelle et la capacité de trouver des choses qui correspondent plus ou moins à ce que les gens voudraient faire donc c'est c'est un problème de mobilité sociale qui est derrière disons ces données statistiques qui sont extrêmement importantes et qui je crois marque et c'est précisément probablement ce que et là c'est un des reproches que je fais à mes camarades du PT etc. c'est ceux qui n'ont pas voulu voir pendant très longtemps c'est ceux qui n'ont pas voulu voir quels étaient les problèmes posés précisément par cette reclimarisation et comment justement dépasser ces problèmes mais les dépasser c'était aussi se remettre en question sur la politique économique qu'il aurait fallu suivre bien alors ça c'est quand même un point je crois qui est très important de ce point de vue alors il y a quelques tendances lourdes j'en verrai deux deux parce qu'elles sont significatives elles sont significatives de ce qu'on appelle ce qu'on a appelé les politologues connaissent assez bien je crois ce qu'on appelle le déficit de rationalité le finalement on travaille avec le déficit de légitimation et on oublie très souvent le déficit de rationalité le déficit de rationalité c'est un concept qu'avait élaboré Habermas dans sa jeunesse dans le temps il était un peu plus marxiste peut-être enfin vaguement donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant ça veut dire quoi ? ça veut dire d'un point de vue global des incohérences et d'un point de vue particulier des incohérences aussi également qu'est-ce que je veux dire qu'il y ait des incohérences inter-classes et intra-classes alors c'est ça que je vais essayer de montrer mais là plus particulièrement si vous voulez bien sur le Brésil parce que sinon on risque de l'accompagnement je vais prendre deux points le premier si vous voulez bien ce qui se discute aujourd'hui ce sont les retraites et le second c'est le capital financier deux tendances lourdes la première tendance lourde donc les retraites il est évident il est évident qu'il faut modifier le système de retraite qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il faut un peu le changer bon ce qui est en train de se passer c'est pas le changer c'est un petit peu c'est pas l'améliorer c'est le révolutionner vers quoi ? c'est le révolutionner vers un système dit de capitalisation alors on discute de tout et de rien pour pas le dire franchement mais c'est ce qui se passe alors pour le comprendre il faut bien voir ce qu'est la tendance lourde c'est la transition démographique la transition démographique en Amérique latine en général mais au Brésil plus particulièrement c'est faite de manière extrêmement rapide par exemple moi quand je me souviens quand j'ai connu le Brésil il y avait encore des familles de 7-8 enfants c'était courant aujourd'hui c'est plus ou moins comme les familles françaises qui ont des années 70 donc il y a eu une chute très rapide de la du nombre d'enfants de la fécondité etc mais il n'empêche qu'il y a toujours un décalage de 15 ans parce que ceux qui arrivent au travail aujourd'hui sont les gens qui sont nés il y a 15 ans 15-20 ans donc il faut toujours raisonner en termes de décalage alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que effectivement il y a un problème avec le système de répartition qui est à la différence de ce qui se passe en France qui est que très rapidement va se poser le problème du nombre d'actifs par rapport au nombre inactif si vous maintenez le système de répartition tel que ça va poser des problèmes donc il faut maintenir le système à mon avis de répartition mais il faut l'améliorer il faut le modifier etc il n'y a pas un problème on ne peut pas le nier ça je crois que c'est on le voit assez rapidement il faut donner un seul chiffre à partir de 2050 si toutes les choses continuent comme elles le sont en partir de 2050 la population brésilienne baisse de manière absolue elle baisse de manière absolue donc là on voit bien qu'il y a quand même de vieillissement de la population d'une diminution du ratio qu'on appelle nous de ratio de dépendance c'est-à-dire le nombre d'actifs par rapport au nombre d'inactifs il y a donc un problème il ne faut pas se au prétexte que ça toucherait les acquis se voient les yeux ce problème existe comment le solutionner alors comment le solutionner la position de la droite c'est d'abord de l'extrême droite même de la droite moi j'aimerais en parler c'est Guédère c'est plus intéressant que le plus important c'est de parler d'une beaucoup de choses et de parler de rien et on entend parler de beaucoup de choses alors je vous donne un exemple de parler de beaucoup de choses et de parler de rien c'est quoi ? c'est dire est-ce qu'on va augmenter l'âge de travail des femmes et des hommes ouais pourquoi pas est-ce qu'on va augmenter le nombre d'années de contributions ouais pourquoi pas est-ce qu'on va augmenter les agricoles les agricoles ce sont les contributions ouais pourquoi pas est-ce que l'on va limiter notamment l'accès à ceux qui n'ont pas contribué comme les paysans pauvres les handicapés etc. l'accès à une retraite équivalente au salaire minimum on va désindexer du salaire minimum oui pourquoi pas c'est ça qui se discute continuellement est-ce qu'on va considérer ça on n'en parle pas trop il faut vraiment dire entre les lignes le teto le teto c'est sur quoi se calcule le salaire la retraite on sait reprès combien on le sait combien ça se faisait pour le secteur privé et combien c'est pour le secteur public pour le secteur public c'est bien mieux que pour le secteur privé bon d'accord ok en France aussi bien mais on n'en parle pas trop puisqu'on dit on va aligner on va aligner les deux mais on ne dit pas trop quel est le teto ah ça commence à poser un problème on ne sait pas trop mais c'est le plafond qui est important dans cette affaire là si vous avez une retraite qui est calculée sur 100% non plus 80% mais ils proposent de faire sur 100% de votre vie active ça veut dire que c'est alors que ça va baisser et que le teto va baisser bon sans que ça c'est un problème bon alors vous vous dites mais de quoi on parle de quoi on parle je suis la presse brésilienne quasiment tous les jours de quoi on parle après vous regardez un peu ce qu'a dit Guedes 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 c'est le Premier ministre qu'est-ce qu'ils font ça ? qu'est-ce qu'ils font ça ? qu'est-ce qu'il y a des choses suivantes ? moi je veux que les dépenses publiques ça soit 20% c'est mon objectif les dépenses publiques 20% du PIB quel est le pays à l'Amérique latine qui a 20% du PIB ? c'est le Mexique il est même légèrement plus ça veut dire quoi ? ça veut dire nécessairement que ça veut dire qu'il n'y a plus de système de répartition ce qu'il y aura c'est un système de capitalisation c'est ça l'objectif c'est cela l'objectif et c'est ça le problème principal à mon avis du point à savoir qu'il va y avoir quand même un maintien de répartition qu'on peut appeler le revenu universel des pauvres vieux des vieux c'est-à-dire riches ou vieux ou pauvres peu importe tout le monde reçoit la chose mais c'est tellement faible que si vous en avez les moyens ben vous êtes de la capitalisation et si vous n'en avez pas les moyens ben vous passez dans votre pauvreté et même la pauvreté s'accent c'est cela le gros problème aujourd'hui c'est ça l'objectif les 20% du PIB ça signifie que les dépenses de retraite ne sont plus dans le PIB comme par exemple c'est le cas au Chili comme c'est le cas au Mexique c'est ça je crois qui est fortement discuté et on a plein d'exemples en Amérique latine où déjà ça se fait dans le pire des cas aujourd'hui c'est en Colombie où on ne donne pas de retraite à ceux qui n'ont pas contribué alors qu'au Chili on a donné le fameux revenu universel des retraités des pauvres des retraités pauvres y compris pour les pauvres ça c'est le premier point alors vous allez me dire bravo bravo c'est merveilleux le secteur financier est pour et c'est ça la carotte qu'on donne au système financier en effet que se passe-t-il ? pour le système financier regardez bien il y a une petite révolution c'est tout qui s'est passé dans le système financier jusqu'à hier le système financier vivait surtout de ce qu'on appelle la tâche assédique c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont les plus élevés ou quasiment les plus élevés du monde or depuis à peu près un an un an et demi ils ont baissé de manière drastique c'est-à-dire c'est autant en moins pour le secteur financier je vous rappelle entre parenthèses qu'une des raisons pour lesquelles Dilma Rousseff a eu tant de problèmes avec le secteur financier à la fin de son premier mandat c'est précisément parce qu'elle allait chercher à baisser la tâche assédique et ça c'était le crime impardonnable on en a parlé tout à l'heure de la dette etc c'était le crime impardonnable alors la compensation on touche ça et on vous donne la capitalisation on vous donne la capitalisation les marchés de la société bravo bravo et on vous donne les privatisations en plus et on vous donne les privatisations en plus bravo bravo sauf on a ici le déficit de rationalité vous vous souvenez peut-être pour la nomination du directeur de la Petrobras il y avait deux candidats il y avait un candidat de Guinness il y avait un candidat des militaires les militaires je sais pas très bien où ils en sont je sais pas très très bien c'est vrai mais ce que je sais c'est qu'au moins là ils ont refusé ils ont refusé et ils ont gagné vous pouvez prendre encore Moulon Moulon est devenu une sorte d'ennemi intime de Moulon à l'heure actuelle via Bannon et via comment ils s'appellent au table au carvail au large c'est très intéressant on veut qu'il y a des ruptures qui sont en train de se faire la privatisation entre autres c'est les problèmes de souveraineté qui peuvent se poser pour les grandes entreprises je ne veux pas pour les petites donc là on a des conflits les problèmes de la de la demande s'appelle des retraites c'est est-ce que les militaires est-ce que les comment s'appelle la justice va subir le sort que vont subir les enseignants et ceux de la santé à savoir un alignement sur le privé bah non évidemment ils ne veulent pas ils préfèrent avoir leur propre statut un régime spécial donc là on voit que on a ici des conflits qui montrent un déficit de rationalité dans la capacité pour Guedes de mener son projet à bien je termine là maintenant je crois en deux minutes si tu veux bien pour une petite grille je crois que tout à l'heure Georges a dit une chose importante et à mon avis une chose évolée en temps il faut tenir compte de la globalisation que le transnational aujourd'hui est beaucoup plus important qu'hier ceci dit on n'est pas dans le vieux débat de Hobson des lignes à savoir c'est pas il y a encore des nations c'est pas le capital qui est tout seul ça va falloir là-dessus je crois qu'on est d'accord bien mais le problème c'est que on ne peut pas dire parce que je résonne en termes de capital international je ne veux plus résonner en termes de nations non parce que le capital international travaille dans les nations aussi et malgré tout il est à la recherche d'une certaine légitimité il ne peut pas faire tout il peut faire beaucoup plus qu'une entreprise nationale mais il est quand même à la recherche d'une certaine légitimité posons le problème à l'envers le capital national c'est qu'on développe du côté de la demande les demandes ce sont le marché intérieur alors là on peut très très bien dire une chose c'est que effectivement on peut développer le marché intérieur pour que la croissance soit pas possible pour qu'il y ait plus de mobilité sociale etc. etc. moins de pauvreté tout ce que vous voulez augmenter surtout faire un développement fiscal on peut développer le marché intérieur mais ça va être une condition c'est qu'effectivement ce marché intérieur ne puisse pas vivre qu'à l'ombre d'un protectionnisme des asservés c'est des recherches aussi des gains de compétitivité et c'est là le grand problème aujourd'hui l'Amérique latine et plus particulièrement en Brésil et pourtant le pays qui fait plus d'efforts en termes de recherche ne fait que 1,1% de son PIB en recherche et développement je voudrais donner juste une statistique l'Amérique du Sud fait 4,7% de son PIB là en recherche et développement d'accord et du Sud et qu'est-ce qui se passe avec la robotisation aujourd'hui en Amérique latine et plus particulièrement en Brésil c'est une dépendance de plus en plus accrue donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le problème de la dépendance est foutu le camp c'est un problème aujourd'hui qui est de plus en plus actuel et qui va s'affirmer avec le Big Data entre autres tel point que je pense que les marges de manoeuvre des Brésiliens et des gouvernements brésiliens seront extrêmement difficiles s'il n'y a pas ces efforts notamment en matière de recherche et développement notamment en matière de réforme fiscale etc. qui se rapproche merci Applaudissements 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 On a senti un peu un peu pur contexte résilien également et nous sommes interrogés en fait sur les relations entre différents types de politiques en Amérique latine et plus particulièrement entre les politiques dans le travail et de l'emploi et les politiques sociales en Argentine et en Brésil alors donc je suis très content en fait cet enchaînement de présentation parce que je crois que ça a vraiment ouvert un peu le couvercle uniquement à regarder sur le Brésil parce qu'il y a aussi des dynamiques régionales conjoncturelles qui se mettent en place en sachant qu'on nous faut vraiment en tenir compte aussi de ce qui se passe aujourd'hui des formes de modalités de la globalisation donc du coup alors notre point de départ c'était un peu de se dire bon comme vous le savez tous donc depuis les années 2000 globalement donc en Amérique latine l'interprétation alors des inégalités a été comprise en fait comme une mention comme une modalité en fait de l'évaluation de nouvelles politiques appellées développementistes et donc plus généralement en fait de l'état de la démocratie s'il est dans ces pays et donc en fait de qu'est-ce que ces politiques sociales plus volontaristes et plus gauges comme vous voulez donc en France et en Amérique latine au Brésil du Parterre en Bolivie etc. donc qu'est-ce qu'ils ont eu comme effet et quels sont les liens donc avec l'état de la démocratie quelque part et surtout donc à partir de la conjoncture actuelle du retournement complet de la conjoncture donc la question qui se pose en fait c'est celle vraiment de la durabilité ou de la temporalité de ces transformations ou de ces changements qui peuvent donc être conjoncturelles ou alors plus durables et alors ces transformations peuvent s'inscrire à plusieurs niveaux donc ça peut être aussi bien au niveau des pratiques mais aussi au niveau des représentations ou des subjectivités je crois que c'est un peu plus sur ça qu'on va axer notre présentation alors juste pour peut-être en créer un peu plus notre problématique ou un peu la question c'est que bon dans ces sociétés latino-américaines vous savez tous la question de la citoyenneté elle se pose depuis les années 50 globalement les années 50 60 en termes de en fait de par exemple de médiation qui passe par le travail par accès au travail et donc ce qui a été appelé la citoyenneté en fait donc du coup la question donc s'est posée à partir donc de ces politiques-là est-ce que cette place du travail cette centrale du travail d'une certaine façon fait en pourcentre enfin vraiment se sont articulées ces différentes politiques se sont attaquées aux transformations du travail et de l'emploi mais aussi des politiques sociales se sont articulées sur cette période-là et qu'est-ce que ça peut produire ou pas en termes de transformation plus durable alors ça fait un petit moment en fait qu'on s'intéresse un peu aux relations entre différents types de politiques publiques pourquoi politiques publiques parce que quelque part malgré les transformations du rôle de l'État en fait c'est quand même par celui-là qu'il intervient mais c'est lui qui est souvent à l'initiative une nouvelle place accordée à l'initiative privée ou au partenariat public privé ou PPP comme on dit mais donc pourquoi s'intéresser à différents types de politiques publiques c'est bien du travail des politiques sociales éducatives habitation éducationnelle enfin on en a déjà parlé aujourd'hui donc à la fois parce qu'elle forme une sorte de dispositif de gouvernementalité qui contribue à une sorte de gouvernement moral des pauvres donc on a travaillé longuement sur ça en fait qui vendent des politiques d'assistance jusqu'aux politiques de répression dispositifs dont les pôles et le poids peut changer au long du temps mais aussi en fonction des territoires et de leurs institutions territoriales à la fois à l'intérieur des différents pays mais aussi donc entre les pays donc c'est assez intéressant d'observer un peu ce qu'on parle mais là et ça les jeux d'échelle donc l'articulation en fait entre ces différents acteurs aux différents niveaux les allemands et les conférences qui peuvent se former au niveau de la concrétisation de l'orientation de ces politiques sociales donc nous avons ce qui nous intéresse en particulier c'est regarder cette interaction entre différents types de politiques sociales politiques de l'emploi et du travail en faisant une sorte de panorama comparé entre l'Argentine et le Brésil parce qu'une partie de la littérature latino-américaine explique une certaine amélioration qu'on constate dans ces gouvernements dits de gauche ou progressistes des années 2000 dans cette imbrication entre certaines politiques de régulation des marchés du travail qui se revitalisent des politiques par exemple de salaire minimum des nouvelles régulations de l'emploi comme dans le cas des employés domestiques qu'on constate au Brésil ou en Argentine articulées à des politiques sociales plutôt d'assistance sociale qui sont ces programmes de transférence conditionnée de revenus qui ont une extension très importante et que tous les pays d'Amérique latine ont connu. Donc on voulait en partie réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé à partir de l'année 2015 qu'on constate en Argentine et au Brésil un renversement de la conjoncture très très important même s'il y a une énorme ambiguïté dans les améliorations qu'on constate dans les années 2000 et ça fait pas de doute qu'en 2015 il y a un renversement de la conjoncture qui se fait bien sûr par deux voies très différentes en Argentine c'est un gouvernement une coalition de centre droite qui gagne les élections en 2015 et qui déplace le gouvernement quichneriste qui avait gouverné le pays pendant 13 ans donc c'est pas le même type de processus politique qu'on retrouve au Brésil mais il y a une tendance assez partagée et très très lourde d'une mise en pratique de politiques d'orientation néolibérales qui se présentent comme des politiques complètement différentes à celles qui avaient été imposées pendant les années précédentes un retour à ces politiques néolibérales qui dans un contexte de crise a produit une augmentation de la pauvreté dans très peu d'années une augmentation de la pauvreté du chômage des inégalités etc. donc on se demandait dans ce contexte général de remise en question de la légitimité des politiques sociales et d'assistance d'intégration qui avait été généralisée dans les années précédentes quelles sont les politiques qui résistent le mieux dans ces deux pays et dans quel secteur et pourquoi bien sûr on ne va pas répondre à ces questions c'est simplement des pistes de réflexion et des hypothèses pour essayer de penser d'un côté cette expérience partagée des deux pays mais aussi les différences internes et les modulations différentes de cette remise en question de cette légitimité des politiques d'intégration sociale et qui passent par le travail donc très vite un panorama comparé des deux pays en Argentine on constate nettement depuis les deux dernières années depuis les trois dernières années des coupures budgétaires très importantes de ces politiques sociales il faut dire que c'est un pays qui est dans un contexte d'inflation très très élevé donc il suffit de ne pas actualiser le montant des prestations sociales pour que les effets de ces prestations sociales se diluent énormément et c'est un peu la stratégie du gouvernement de Macri depuis 2015 ne pas faire des négociations de salaires ne pas faire des actualisations des prestations sociales et donc les effets de ces politiques sociales se diluent énormément et ensuite il y a toute une stratégie d'unification des politiques d'assistance vers des politiques d'activation vers le travail et des politiques de formation professionnelle pour améliorer l'employabilité des travailleurs au chômage donc ça c'est il y a un certain démantèlement des politiques d'assistance mais les changements au niveau plus global par exemple du marché du travail de la législation du travail de la flexibilisation du travail ont beaucoup de mal à passer dans ce contexte argentin en 2017 le parlement a discuté une réforme du système des retraites qui finalement a été approuvé mais il a été approuvé avec beaucoup de résistance et il y a eu des énormes manifestations des centaines de détenus des confrontations avec la police etc. et ces manifestations ont fait que le gouvernement retire un projet de transformation des lois du travail en se disant on va attendre que le climat social soit un peu plus stable donc ce qui m'intéresse c'est un peu ce niveau de mobilisation qui est un peu une inertie des années 2000 et essayer de voir pourquoi est-ce qu'il continue à être assez présent dans les dynamiques politiques et sociales en Argentine je crois qu'il y a deux clés qui sont assez intéressantes liées à la manière dont se sont mises en place ces politiques du travail et ces politiques d'assistance en Argentine la première c'est beaucoup de programmes sociaux ont été médiatisés par des organisations sociales dans les territoires c'est à dire que ces organisations sociales du territoire étaient des médiateurs ils choisissaient les personnes s'inscrivaient dans ces programmes sociaux dans les organisations sociales des banlieues à Buenos Aires et ça a créé des acteurs territoriaux très très importants qui continuent à organiser de manière collective ces banlieues appauvris à Buenos Aires et qui jouent un rôle très important dans ce niveau de mobilisation qui est un niveau de mobilisation qui par exemple réunit des centaines et des centaines de milliers de personnes pour demander plus de programmes sociaux quand la pauvreté augmente ou pour empêcher certaines transformations des lois de travail donc ça c'est une première caractéristique qui me semble très typique de ce contexte argentin et la deuxième c'est la référence au travail même lorsque il s'agit de politiques sociales assistantielles qui sont menées par le ministère de développement social et pas par le ministère du travail elles sont toujours légitimées à partir d'une référence au travail par exemple c'est des politiques sociales pour des femmes au chômage ou c'est des politiques sociales maintenant il y a une politique sociale qui est en train de se mettre en place d'assistance et qui est présentée comme un salaire social minimum donc il y a toujours cette référence à un espèce d'horizon large du travail salarié qui continue à être assez présent même dans les politiques assistantielles et qui fait que la légitimité se joue autour de ce rapport entre ok c'est une politique sociale mais qui vise à continuer à travailler sur cet imaginaire autour de la salarisation possible comme horizon voilà ça c'est pour le bon à la main alors je vais continuer un peu cela même aussi et comparatif sur le brésil en fait on a un grand départ qu'on aura pu mentionner on s'est dit que de toute façon indépendamment en fait de la centralité du travail dans l'autre pays toujours des situations de vie en fait correspondent aux relations de l'amérique latine sur le fait que finalement personne ne se projette exclusivement par le travail c'est toujours un malheur en fait diversité d'une manière de survivre on va dire donc du coup je pense que c'est aussi pour ça que en fait les interrelations entre les politiques vraiment se justifient donc c'est un peu au niveau que ça joue donc alors pour revenir un peu donc faire un petit boulant sur ce qui s'est passé au brésil depuis donc à la différence en fait de l'infantique là-dessus c'était un point très net et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir en fait à la question de cette comparaison basée c'est qu'au Brésil en fait en novembre 2017 a passé un changement complet de la CRT de la législation du travail comme nous sommes de l'être à la poste en fait il n'y a pas eu vraiment de mobilisation alors que ça provoque vraiment des transformations très graves par rapport à la situation des travailleurs et de retrait y compris de la possibilité d'avoir recours à la justice du travail par le fait que en fait c'est eux-mêmes qui leur ont apporté les coups d'en avant entre autres éléments et d'un autre côté donc les politiques sociales comme enfin les systèmes uniques de santé et les politiques d'assistance comme l'avons-famé par exemple souffrent de coupures unitaires et des restrictions y compris au niveau de leur forme d'application mais ça ça s'est déjà fait progressivement en fait y compris par l'empêchement en fait de cumuler le bénéfice de plusieurs bénéfices à l'intérieur de la même famille donc du coup par exemple à l'intérieur de la même famille il ne peut pas y avoir quelqu'un qui reçoit une première retraite qui leur a contribué et la grosse famille à l'intérieur de leur coût par exemple ça c'est plus autorisé et puis d'une façon beaucoup plus générale enfin on a déjà parlé c'est en fait la limitation des dépenses sociales donc pour les prochaines décennies par contre en fait ce que le Brésil a un peu marqué en comparaison à l'Argentine enfin les faits marquants on va dire c'est que aux élections municipales en octobre 2016 un des résultats marquants a été quand même qu'en fait dans les municipalités dans cette conjoncture-là donc déjà après l'ambition de Guilmar le BTI a pu se maintenir en fait c'était exclusivement des municipalités de petite taille et très pauvre alors après on regarde en 2018 en fait les élections présidentielles et là nous vous quand on regarde la carte des votes il y avait quand même un clivage extrêmement clair et même on va dire où dans les états où en fait le BTI a pu se préserver comme dans le mois d'Est c'était aussi de nouveau les états où il y avait l'avantage de la population pauvre et donc où en fait l'implantation des politiques sociales avait été plus forte donc je pense qu'à partir de là on peut quand même se poser un certain nombre de questions sur l'importance y compris qui dans cette période intérieure de politique soit nous en plus volontariste quelle était l'importance en fait de la gestion enfin d'une gestion par le social une gestion territoriale par le social comment est-ce que ça s'est fait et qu'est-ce que ça a produit en termes y compris de subjectivité donc vous pouvez peut-être donner quelques exemples sur la recherche de sang en fait au Brésil justement il y a une énorme variété territoriale donc du coup c'est quasiment impossible de faire un bilan généralisé mais on peut trouver dans les des territoires périphériques de Saint-Bralot dans la période récente là après les élections en fait des manifestations de la population qui disent de chez nous il est encore là d'aller à l'État je ne crois pas en fait qui qui disent que de toute façon par rapport à la règle du pouvoir de Bolsonaro la conjoncture politique nationale n'a aucune rélevance pour ces territoires périphériques puisque de toute façon qui organise la vie sociale c'est enfin la vie auteure qu'on fait qui a appelé ça le crime organisé en fait c'est le PCC c'est le premier commandant de la capitale et ce qui pendant toute la période où nous avons fait la recherche se place sur les politiques sociales de 2010 à 2014 c'était complètement visible en fait c'était la création des sortes de marchés et d'accords passifs entre les agents de l'État de divers niveaux jusqu'au niveau le plus super terme qui devaient faire des accords bien au mal avec donc c'est une prison aussi parce qu'il y avait toujours plusieurs instances dans le monde il y avait toujours du groupe et les dieux il y avait toujours le PCC et il y avait toujours l'État donc selon les endroits en fait des pactes portant sur des éléments différenciés on va dire mais aussi on a vu dans cette dernière période parce qu'on a la dernière fois que je disais le terrain c'était justement entre les buts autour des élections présidentielles un territoire un territoire à Minas Gerais où en fait s'est créé une sorte de on peut dire presque une sorte de monopole en fait des femmes sur des marchés on va dire du travail oui mais politique et aussi de la participation des marchés qui se situent un peu au croisement à la fois de l'augmentation de ces politiques à l'ensemble des niveaux maintenant c'est aussi un marché du travail mais qui traversait donc par des fonds différentes épargnées de la participation et où donc en fait toute cette présence et ce pacte local de monabilité est passé par l'augmentation des politiques sociales donc du coup qui a produit aussi des subjectivités différenciées on va dire c'est un endroit où depuis la fin des années 90 il y a une façon du mur ou du bt donc il y a qui rend l'accent sur l'augmentation des politiques sociales au premier niveau tout près de la population donc ce sont des pistes en fait des réflexions mais qu'on voulait mettre un peu en discussion pour s'interroger dans ces dispositifs de gouvernementalité en fait sur qu'est-ce qu'ils produisent selon les différents contextes nationaux mais aussi leur interrelation surtout en termes en fait de subjectivité qu'ils produisent donc je pense qu'on va repasser à la conclusion après je peux commencer non ? donc l'une des choses qu'on voulait mettre en avant c'est d'abord l'importance de cette dimension de la territorialité pour penser ces différentes modulations des politiques sociales de l'hybridité aussi par exemple dans l'Argentine c'est clair que c'est très difficile de dire si c'est une politique d'assistance ou une politique de l'emploi et qu'est-ce que ça produit en termes de subjectivité justement ça permet aux bénéficiaires femmes en général de revendiquer cette légitimation à partir du travail ce n'est pas vu comme un vrai travail par exemple il y a beaucoup de programmes en ce moment de formalisation de coopératives qui se développent en termes de autour d'un projet productif ce projet productif c'est un peu instrumental ça se fait un peu parce qu'il y a cette politique sociale et donc il faut s'organiser autour de ça mais en même temps ça permet de revendiquer j'ai le droit à ce programme d'assistance parce que j'ai fait une contrepartie de travail de quatre heures dans une coopérative donc en termes de subjectivité on essayait de voir quels étaient les points communs et les points qu'on peut penser de différenciation de distance et il y avait un peu cette hégémonie d'une certaine subjectivité plutôt individualisante et néolibérale qui commence à s'imposer clairement dans les deux pays mais en Argentine elle entre en concurrence avec cette légitimité plus collective d'abord par la médiation des organisations sociales territoriales et ensuite par cette référence permanente au travail et à l'horizon de la salarisation qui continue à être important même si c'est pas il y a des générations et des générations de travailleurs qui ne connaissent pas des expériences de salarisation donc juste peut-être pour lui on sait un peu pourquoi ce n'est pas au-delà en fait de ces différenciations territoriales ce qu'on peut quand même observer c'est qu'il y a une énorme transversalité entre les politiques de travail néolibérales néolibérales proches de la population mais par ailleurs aussi des façons dont ont été implémentées une politique sociale dont beaucoup de cas en fait ont été inspirées de cette même politique en fait qui est au fond basée sur la théorie du capital humain et sur l'idée que finalement même ces femmes qui soi-disant servent d'estimation des politiques d'empowerment d'autonomisation de ces femmes par une nouvelle fonction de travail et surtout par une certaine somme d'argent mais qu'au fond mènent en fait à les activer dans la fonction de care et à les vendre également productive donc dans la fonction d'éducatrice de la prochaine génération donc celle justement qui a été versée sur le marché du travail et qu'au fond la généralisation de cette logique de cette modulation des manières d'imprémenter ces politiques sociales a mené à des situations même dans le cadre de la région de l'Union nationale dont je parlais où ce gouvernement ne va pas répéter d'une durée très très longue s'appuyer sur ces politiques sociales ça produit le même cas de figure qu'on a mentionné tout à l'heure en parlant des classes moyennes qui finalement n'est soit disant nouvelle classe moyenne je ne suis pas très d'accord avec ça mais en fait ont été façonnés sur ce modèle de la méritocratie et qui finalement même si j'ai accès aux politiques sociales c'est par mon propre mérite c'est parce que soit j'ai travaillé pour le parti ou alors parce que je me suis bien débrouillée et je suis comment faire pour y avoir accès donc du coup ça n'a pas construit une subjectivité en termes de reconnaissance d'un droit collectif celui du groupe collectif mais même donc ces politiques-là en contribuant en fait à façonner à renforcer cette logique non libérale donc du coup c'est aussi ça qui s'est fait pendant toute la période enfin du mandat au Brésil et donc là du coup on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce que ça peut laisser comme traces ou si effectivement ça peut avoir resté des traces figurables en termes de de conscience collective ou de de moindre inégalité ou d'une conception de qu'est-ce qui serait une démocratie qui ne serait pas fondée exclusivement sur un droit excluant enfin voilà de ce qu'on avait auparavant donc je crois qu'on va s'arrêter là pour commenter quelque chose voilà Merci et ça montre qu'on a l'intérêt à penser globalement dans le pays latine d'une part et d'autre part de comparer à l'étudiant dans le pays latine parce que vous avez bien montré les similarités et les grands contrastes par exemple par rapport à la loi de travail comment au Brésil ça a passé comme l'être à la fois c'est comme une seule chose et comment encore dans l'international il y a eu des mouvements syndicals et des mouvements sociaux etc. qui ont eu un comportement plus gros disons de la France que du Brésil en ce qui concerne le travail donc je pense que c'était très intéressant de voir les différents pays de l'Amérique latine et en même temps penser globalement à la question de l'Amérique latine moi je pose je voudrais poser deux questions un c'est par rapport à la situation justement du mouvement syndical du mouvement social etc. comment vous voyez la possibilité des alternatives de ces côtés-là notamment pour la France du Brésil qui est un peu le point édiscale dans le débat est-ce que on peut imaginer et je vois qu'il y a ici des invités qui sont venus du Brésil qui vont probablement dire mieux que nous qui sommes un peu loin mais est-ce que on peut voir quelque chose dans le monde qui n'a pas été un grand point donc tout ce qui est arrivé même dans le monde dans le monde dans le monde et aussi du point de vue du mouvement des différentes mouvements institutionnalisés structurés etc. puis de la présence et de possibilités d'internatives du côté société civile pour la question ajoutable de la privilité également aux entités des citoyens la deuxième question c'est la question de la couche moyenne je me souviens de la couche moyenne je me souviens qu'avec Pierre s'élève s'élève rapidement moi j'ai travaillé avec Barbara sur les données de TNE entre 2003 et 2015 justement pendant les deux du gouvernement le gouvernement le gouvernement et ce qu'on voit c'est qu'il y a eu une variation vraiment étonnant une variation positive des revenus des pourcentales des revenus de 44% pour ceux sans scolarité avec 8 ans de scolarité 27% pour ceux qui avaient 8 à 10 ans de scolarité et seulement 1,5 % d'intervention avec 11 ans ou plus de scolarité et on voit que par exemple pour ceux qui ont eu au moins des diplômes de l'enseignement supérieur ils ont passé de 5089 d'AIS en 2003 à 4717 d'AIS en 2015 c'est-à-dire où il y a eu une diminution qui permettent de revenir pendant ces temps entre 2003 et 2015 or quid de ces classes moyennes et de leur rôle et de c'est que Pierre a pris là la la coupe je ne sais pas exactement comment les termes mais le fait que il y a eu une sorte de fracture au sein de ces classes moyennes une partie de ces classes moyennes étant utilisé je crois que là ça serait bien aussi d'avoir votre avis sur la question de l'utilisation est-ce que c'est un phénomène uniquement d'une partie des classes moyennes rapport au Brésil est-ce que c'est un phénomène qu'on peut comparer et avoir disons de leçon à partir de ce que nous connaissons en Europe ou aux Etats-Unis etc. est-ce que la sociologie du travail ne devrait pas se pencher plus sur la question de l'organisation aujourd'hui pour comprendre mieux ce qu'il se passe actuellement en termes de politique au Brésil et à la réflexe si j'ai deux autres questions bonsoir bonjour je vais poser une question à Pierre Salaman vous avez fini la conférence en disant qu'il y a une tension entre Paul Guest le ministre de l'économie et le militaire et en fait je ne suis pas complètement sourd de ça pourquoi ? parce que plusieurs militaires en banque jantique son modèle ce n'est pas le modèle de ex-président Geisel mais plutôt le modèle de Caspar Blanc c'était le premier président militaire c'était plutôt libéral ils ont défendu de pré-vaccination pas pour toutes les entreprises mais peut-être quelques-unes le ministre de l'infrastructure par exemple il va il a promis de faire la formation du secteur de l'électricité et Paul Guest et lui ont une bonne relation en fait les militaires qui devaient prendre ces postes là les ministres d'autres structures qui a participé beaucoup pendant la campagne électorale il est sorti il n'a pas pris le poste parce qu'il était développementiste bon tant de plus les militaires ont fait une espèce d'accord avec Paul Guest qui c'est un projet de loi qui c'est pour faire la contratation de militaires retraités sans concours public et sans sélection pour faire le service social alors Paul Guest de faire l'Etat mais par contre les militaires entrent dans l'Etat sans concours alors il y a tous les types de combinaisons qui bon je ne suis pas tellement optimiste de ces côtés-là et la résistance des militaires contre l'effort de l'Etat merci si oui dernière question après merci 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 pour cette excellente parole j'ai deux questions qui s'adressent à tout à l'heure mais tout à l'heure aussi la première c'est sur le contraste entre nous quand même le discours on peut avoir sur les pratiques politiques et la gestion du système politique par le le regard que tu portes aujourd'hui sur les émotions autoritaires du gouvernement dite à gauche à gauche du sous-continent quel regard on peut porter si on regarde les grandes agilités du Parti des travailleurs dans le processus du coup d'État de 2016 on constate le choix de ne pas s'affronter des grandes armées le choix de ne pas réformer de scrutin qui aurait permis de modifier les équilibres les instances législatives le fait d'entrer dans les logiques politiques y compris dans les modes de situation d'argent indépendamment de la corruption tous ces choix qui ont été faits de ne pas contre avec tout un tas d'institutions de pratiques du système politique finalement se sont retournés clairement contre le Parti des travailleurs depuis trois ans et en même temps quelles étaient les alternatives en regard de les alternatives qui s'endent ailleurs par les parties gauches qui ont affronté fondamentalement des forces concertatrices et qui sont de vue des gouvernements donc voilà c'est simplement une réflexion et alors une question un peu à tout parce que beaucoup de gens ont parlé des sélections que je connais mal mais en particulier pour Pierre Salama sur la question de cette création d'une classe moyenne qui finalement se sont retrouvées dans une situation de déclassement de désaffiliation et à qui on en a proposé des emplois qui étaient à la hauteur de leurs attentes de l'élégation de leur scolarisation j'aimerais bien que tu nous dises un peu la chronologie de ça la chronologie c'est-à-dire on voit par exemple que les grèves explosent à partir de 2011-2012 et donc c'est intéressant parce que ça signale une insatisfaction de certains séclores de la culture grèves je ne vais pas entendre les grèves intermédiaires et en même temps ces grèves qui je ne sais pas si ça s'entête dans la logique de cette insatisfaction assez ancienne en fait le gouvernement BD ils coagissent avec des très hauts taux de popularité du gouvernement comment est-ce que ça sur nous c'est-à-dire comment est-ce que l'insatisfaction en rapport à la transition sociale et en rapport à la démarche du travail des mouches sur un rejet du gouvernement est-ce que c'est simplement postérieure à la crise économique ou est-ce que ça adressait bon ben je crois que vous pouvez c'est difficile à dire peut-être parmi y compris les des groupes religieux eu un marque des formes d'adhésion plus adaptées à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas uniquement enfin aujourd'hui on a mentionné un peu des surtout des conservateurs mais il y en a aussi qui participent aux manifestations contemporaines c'est là aussi où il y a des groupes féministes un groupe par exemple qui se trouvent aussi dans ces ronds-là alors d'une façon générale j'ai commencé récemment à réfléchir un peu ce que ça signifie la politique c'est toujours très compliqué mais spécialement dans ces contextes-là et je pense que c'est une question vraiment très importante parce que parce qu'au fond même dans les contextes où il peut y avoir une tradition de mobilisation qui est encore inspirée par exemple par le passé de la technologie de l'adaptation en même temps à se poser la question dans les petites villes c'est quand même encore une grande énorme partie positive il y a un paquet des grandes métropoles comme Pérou, Saint-Malo à la limite de l'horizon dont on entend parler dans les médias la plupart du temps même la plus grande partie ce sont quand même des petites villes et comment est-ce que ça se passe ? Et en fait moi j'ai la même impression qu'on en sait fictrement rien fictrement peu à vrai dire et qu'au fond ça passe beaucoup par des relations très personnelles très personnalistes et donc du coup ça sera peut-être de ce côté-là qu'il y aura des possibilités pour mobiliser une forme aussi de résistance ou de ralliement en fait récemment je voyage pas mal dans le temps donc on a aussi intervoqué des gens qui justement ont déposé pour la profession de la liberté qui était dans ces territoires à l'époque de la dictature qui nous a raconté comment ça se passait à l'époque d'un côté comme de l'autre et donc du coup je me suis rendu compte en même temps qu'il y avait la campagne pour Bolsonaro et qu'il y avait la campagne qui passait par les obstacles et de nouvelles technologies qu'en même temps la manière dont en fait les pauvres recevaient les pauvres la population recevait les informations qui leur paraissaient leur être destinées de façon personnelle alors que ça pouvait être des mensonges mais comment c'était personnel c'était juste pour c'est un point c'est un point qui dit ça donc ça doit être vrai parce que c'est avec moi qu'ils parlent c'est pas avec la grande masse donc au fond il y avait un espèce de parallèle entre les fonds de faire la politique dans ces petites villes qui passaient vraiment par des relations familiales amicales de proximité beaucoup plus que par un programme rationnelles politique réfléchis que quand on est dans nos universités cercles d'un métier on croit que le monde fonctionne comme ça et là pas du tout et je crois qu'on est vraiment très très loin du compte de savoir en fait comment ces formes de mobilisation d'adhésion de pollution de subjectivité se font donc voilà je pense que c'est difficile de répondre à vrai dire et je pense que c'est un peu de ce côté là peut-être qu'il faut aller qu'il faut aller expliquer quoi voilà je pense à la parole ok alors bon en ce qui concerne la question qui m'a qui m'a été posée moi il me semble que il faut faire attention avec les les comparaisons c'est-à-dire que on peut comparer les similitudes et puis on peut comparer pour relever aussi les des différences et il me semble que c'est c'est difficile de 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 donner en temps de donner à de donner à à penser que il y a des des bonnes logiques de d'alliance entre certaines forces économiques dominantes et gouvernements etc. et puis de l'autre côté établir une 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 enfin comment dire on on peut pas dire en même temps que d'un côté il y a une attaque qui vient de l'extérieur et que de l'autre côté on a une une confrontation alors c'est il y a toujours il me semble une 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 imbrication par exemple si on si on pense au au Venezuela ou à la Bolivie par exemple la Bolivie c'est c'est quand même incroyable il connaît un gouvernement le gouvernement plurinational bolivien et quand Evo Morales vit en France pourquoi vient-il il vient pour vendre du lithium et il va vendre son uranium en Argentine pour faire marcher l'industrie nucléaire donc bon et donc il y a une espèce de 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 hiatus entre le discours qui est tenu et ce qui a voulu être mis en place et puis et puis ce qui se fait réellement et concernant notamment par exemple la question des médias on a des différences très grandes moi je connais pas enfin je connais un petit peu la situation des médias au Brésil ce que j'en ai entendu dire mais par exemple en ce qui concerne l'Amérique centrale c'est très différent par exemple au Nicaragua la plupart des médias sont actuellement possédés par la famille gouvernante et donc donc ils ont un monopole des médias et pourtant leur discours c'est nous sommes attaqués par le grand capital nous sommes attaqués par l'empire etc. et quand on parle ici de cette situation c'est toujours l'argument qu'on nous sert or c'est complètement faux donc on a des 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 pays et de la même façon on peut on peut le dire aussi du Venezuela où il y a un certain nombre de médias qui sont des médias d'opposition mais il y a aussi avec le temps un très grand nombre de médias qui sont qui relaient le discours gouvernemental donc je pense qu'on peut on peut pas s'en tenir à cette explication et je pense que la tentation autoritaire elle n'est pas une réaction ou pas seulement une réaction à des attaques qui viendraient de l'extérieur mais qu'elle est aussi une construction intrinsèque de de certains mécanismes qui qui cherchent à préserver un contrôle des ressources et de et de la population et qui est extrêmement liée aux forces enfin au contrôle au contrôle économique de la même façon on peut dire du du Brésil par exemple bon quels étaient les entreprises qui ont le plus colonisés et protestés d'ailleurs en Bolivie quand la Bolivie a décidé de nationaliser les hydrocarbures c'était bien Petrobras bon c'était le Petrobras de de Lula et d'Ilma le les les accaparements de terre au Paraguay c'est bien le grand capital brésilien qui qui les mène donc il y a eu une alliance il y a et cette confrontation qu'on cherche à mettre en avant en fait elle est pas si évidente que ça et dans le cas du Nicaragua c'est encore pire puisque le le gouvernement du Nicaragua a gouverné pendant 12 ans avec les forces les plus importantes du grand capital général et que d'ailleurs actuellement dans la phase de négociation les seuls qui sont représentés à peu près ce sont les représentants du grand patronat tous les autres acteurs ayant abandonné la table de négociation Oui je vais essayer de répondre c'est pas facile je me souviens une petite histoire que j'avais vue dans un journal brésilien un médecin qui disait hier les psychopathes pour les soigner aujourd'hui c'est eux qui nous soignent c'est assez rude ça c'est pour dire une chose toute simple on a un peu évoqué trois je crois il faut pas sous-estimer Baudsano il faut pas le sous-estimer c'est pas parce qu'il apparaît comme un crétin qu'il est pas éduqué qu'il n'a pas tout trouvé il ne faut pas il ne faut surtout pas le sous-estimer à mon avis pour moi ne serait-ce que parce qu'il pouvait être manipulé par des gens apportant plus de perspectives alors c'est aussi la raison par laquelle je crois aussi qu'il faut oublier le dos il est au centre non non c'est pas ça il est au centre parce qu'il y a pas de fil le fil est pas il faut que c'est au front il y a le large il te remet au centre l'extrême droite ça peut pas le faire l'extrême droite on va voir oui je pense qu'il faut faut pas le sous-estimer ne serait-ce que parce qu'il peut être manipulé donc pour ça je suis pas très très optimiste et donc par conséquent je crois aussi qu'il faut essayer de peser sur les contradictions à terme comme j'ai utilisé avant je préfère utiliser ici la terminologie de déficit de rationalité il y en a de nombreux on les connait pas toutes je peux donner le cas de la finance il est évident qu'il y a un conflit finance industrie on taxe les aujourd'hui on taxe les dividendes donc c'est contre la finance on va taxer sur les taux d'intérêt c'est contre la finance mais on baisse les taux d'intérêt c'est contre la finance mais pas on leur donne le cadeau des privatisations on leur donne le cadeau de la capitalisation demain donc il y a des échanges comme ça effectivement du donnant-donnant qui traduit aussi des conflits et je pense que c'est peut-être des conflits relativement importants on peut continuer aussi sur l'histoire de l'extractivisme c'est pas seulement le problème de la population indigène qui est exfoliée qui est abîmée qui est rendue malade par tous les défoliants qu'on utilise etc. mais c'est aussi tout simplement un conflit de souveraineté à terme et qui peut poser des problèmes peut-être pour certains militaires alors je voudrais juste te dire pour la question sur les militaires et après les classes moyennes et l'économie bon moi j'ai souvenir effectivement que les militaires brésiliens hier étaient ce qu'on appelle colbertistes un problème que certains économistes fameux comme Balochekas par exemple qui parlaient d'une sorte de miracle économique du fait de leur action si je puis dire du point de vue économique il faut dire strictement économique et il y a une grande différence entre ces militaires brésiliens par exemple et les militaires argentins qui étaient plutôt les militaires de Monte Carlo donc on dit hein on préférait les lanceuses que... bon etc etc. donc ce que j'essaie de dire c'est que c'est pas militaire qu'il signifie solution mais il y a une tradition au Brésil tout au moins qui est assez importante sur les questions liées aux questions d'interventionnisme économique liées aussi aux questions de souveraineté notamment tout le problème de l'Amazonie si les souvenirs sont exacts alors je... l'est vrai je n'ai pas... moi je n'ai pas d'études je ne connais pas d'études de terrain si vous voulez sur l'évolution des forces armées l'évolution de leur mentalité je sais bien qu'il y a certains qui appuient comme tu l'as dit très très gentil des privatisations mais qu'en est-il de ceux qui résistent ou résisteraient à ce moment je voudrais donner deux ou trois petits exemples qui me semblent quand même relativement intéressants il n'allait pas croire que j'appuie les militaires pour autant j'étais à Bogota quand il y a eu le groupe de Lima et qui dirigeait la... qui dirigeait la délégation brésilienne ce n'était pas le ministère des Affaires étrangères lequel le ministère des Affaires étrangères est proche était pour l'intervention au Venezuela c'était Moulon c'était Moulon ça, il y a un petit problème là Moulon était contre le fait que par exemple les Américains puissent utiliser la porte d'entrée brésilienne sur le Venezuela ça montre un conflit je me souviens aussi avoir lu quelque part dans la presse que Hollande Hollande je ne connaissais pas son philosophe je m'excuse je ne connaissais pas mais Hollande dit directement à Moulon mais qui t'a fait roi ? à qui tu dois te poste ? à Bolsonaro sauf qu'on ne peut pas le direz Moulon Moulon ce n'est pas un ministre qu'on peut violer parce qu'il accuserait de corruption de son fils comme ça a été fait récemment non non c'est juste évident donc c'est un petit peu plus compliqué donc il y a quand même il y a quand même je crois il y a de quoi essayer de travailler et c'est important non pas pour penser qu'une solution humanitaire puisse être la bonne etc. mais tout simplement pour peser sur les contradictions internes qui peuvent exister et je crois qu'elles peuvent être à mon avis peut-être si je me trompe mais je pense qu'elles peuvent être relativement malheureusement on a un peu que ça je veux dire on n'a pas grand chose à se mettre sur la danse si je puis dire maintenant sur les classes moyennes pour l'instant quand j'ai parlé de globalisation je pense que c'est toujours très important quand même de parler de ça parce que c'est très important l'idée sur laquelle le Brésil est une économie fermée continentale etc. donc le support des effets contagieux non c'est faux elle est subie la seule chose qu'elle n'a pas subie et ça c'est exact par rapport à la France par rapport à d'autres pays c'est que s'il y a eu plus de précarité s'il y a eu plus de désaffiliation s'il y a eu plus de désaffiliation s'il y a eu plus de ces choses-là même déterréation du pouvoir d'achat des classes moyennes nouvelles etc. il y a de par moments que les 40% des plus pauvres ont connu sous l'époque de Lula et sous l'époque de Dilma au moins pendant la première période le premier mandat de Dilma ont connu une amélioration ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas dans les pays européens ça n'a pas été le cas dans les pays disons du monde avancé sauf peut-être au 10% parce qu'ils ont le bénéficie de certaines ailes etc. mais en général ils ont souffert et les classes moyennes aussi également ont souffert et ce sont les 5% d'aujourd'hui les plus riches qui ont monté donc on a des différenciations on n'a pas une réplique de ce qui se passe dans les pays avancés mais on a quand même une grande tendance de faux qui sont présentes à savoir sur les classes moyennes et sur les 1% les plus riches qui avaient été dénés alors dans le temps quand les classes moyennes toutes réfèrent j'imagine précisément à l'époque de la dictature les classes moyennes étaient peu nombreuses c'était pas grand monde en gros les classes moyennes effectivement en les favorisant le régime militaire en les favorisant a permis que se développe notamment l'industrie automobile et tous ces machins là il y a eu même des modèles qui ont été faits en disant comme ça qu'à l'époque les pauvres ils ne faisaient que les biens de consommation non durable et les autres les riches et les classes moyennes manger des bagnoles les biens de consommation durable aujourd'hui quand même on n'est plus tout à fait dans la même situation aujourd'hui vous avez effectivement je crois que ça a été décrit par plus d'un le fait que les vulnérables peut-être pas les catégories vulnérables c'est-à-dire juste au dessus qui ne sont pas encore classe moyenne ont accès à des bagnoles d'occasion ou à la moto ou des choses de ce genre donc on a accès à des biens de consommation durable donc les différenciations sociales ne sont pas toujours très importantes mais sur l'accès des biens par rapport à ce que tu avais cité là il n'y a pas seulement de différence de différenciation il n'y a pas de distance la distance l'accès de certains biens durables a diminué notamment l'accès des biens durables simples pas les montres pas les montres de chez Cartier évidemment pour les voitures d'occasion et surtout pour les motos etc. donc je crois que c'est extrêmement difficile ceci dit on observe on observe ça c'est c'est un classique je veux dire que si je ne prends pas les statistiques brésiliennes si je prends les statistiques de la Banque mondiale de la BID etc. qui considère qu'il n'y a que 30% 35% de classe moyenne ou pas 53% et bien pour ces 30% les deux tiers ont vu effectivement leur revenu se détériorent pas seulement leur revenu mais leur condition de travail et ça je crois aussi que c'est très important c'est pas seulement le problème du fric c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand on bosse et quel genre de boulot on a et surtout quel genre d'angoisse on a si c'est de la précarité c'est-à-dire si ça marche pas pour demain etc. si on a l'épine d'un mot de la etc. tout ça a augmenté tout ça je crois a augmenté et ça a augmenté alors ça vient peut-être sur la chronologie pour la question qui a été posée c'est un peu comme pour les fuites d'eau on voit l'eau tomber là c'est la catastrophe en tout plafond mais on ne sait pas où est la source on ne sait pas parce qu'on prend des chemins comme ça le ciment on ne sait pas trop mais l'eau tombe l'eau tombe alors qu'est-ce que ça veut dire il ne faut pas dire qu'il y a vraiment une chronologie il y a quand Lula est parti au pouvoir il avait 80% d'appui à peu près populaire c'est quand même pas mal ça veut dire qu'en gros grande fraction des classes moyennes appuyées c'est ce que quand j'ai cité comment s'appelle Hirschmann ce matin c'était ce qu'il appelle l'effet tunnel c'est-à-dire même si on gagnait moins que ceux qui étaient au-dessus de nous du moins ça avançait moins à partir de 2010, 2011, 2012 pas 2010 parce qu'il y a eu une forte croissance en 2010 mais après 2001, 2012, etc. ça a commencé à se déterminer la situation économique et 14 ça a été 1% de croissance ou un demi-point de croissance si mes souvenirs sont exacts et après ça a été la sacrée crise enfin la petite crise on est passé d'un taux presque d'emploi comment s'appelle de chômage qui était de l'heure de 5% si mes souvenirs sont exacts à quelque chose comme jusqu'à 14% de plus de travail habitant plus de tout ce qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire, etc. plus une baisse de revenus et tout ceci donc ont été affectés très profondément avec la semaine à ce moment-là la tolérance se transforme en frustration je crois que à mon avis mais attendez je voudrais juste ajouter une chose c'est que le Brexit c'est une fédération il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que il y a des gens qui reçoivent la retraite de la part d'Etat des Etats et les Etats peuvent tomber en failli par exemple la Rion j'avais une bonne amie presque personnelle que ce que j'en raconte elle recevait plus sa retraite qu'à ma vente elle la recevait amputée ou la recevait en retard etc. c'était une place moyenne et bien comme elle n'était pas non plus très politique etc. il y avait elle était au courant de la corruption il y avait une grande campagne ou une compagnie sur la corruption ben ça ne pouvait être que la corruption qu'elle était à l'arrivée ce truc-là et donc par conséquent le faisceau s'est dirigé directement sur les partis du gouvernement le super corrompu etc. qui serait Lula voire Dilma Lula et tous ces agonistes autour d'eux donc je crois que la solution simple du bloc émissaire a joué à fond et a été une réponse politique si je puis dire à la frustration s'ajoutant à cela la violence qui avait pu monter s'ajoutant à cela le poids des religions qui ont été dit c'est-à-dire des flots absolument monstrueuses comme quoi vous les connaissez lors de la campagne d'Adha si vous pouvez dire je suis rendable là-dessus donc je crois que ça fait un peu disons boule de neige et maintenant la boule de neige se fait la grèche à mon avis je ne sais plus qui a donné le chiffre où il avait quand il est arrivé notamment 70% je ne sais pas quoi la pluie c'est ce qu'on appelle la lune de miel elle durait deux jours aujourd'hui on est à 35% si les souvenirs sont exacts 35% c'est-à-dire que ça diminue ça diminue plus vite que Dilma et pourtant Dilma dans le deuxième mandat vraiment si on peut dire elle a trahi très vite en nommant Lévi comme ministre des Finances c'était pas très rien de nommer Lévi c'était le mec de la Bradesco après avoir fait une campagne contre le néolibéralisme souvenez-vous très forcené contre le néolibéralisme donc je crois qu'il y a des marges il y a des possibilités est-ce que ça donne naissance à des mouvements sociaux organisés c'est difficile à dire parce que même en 2000 comment dire quand elle monte à sa livre c'est qui ne nous a dit je me souviens je me souviens à 8 a1 à 8 ! qui bane si mes souvenirs sont exacts Donc déjà, ça manifestait au début du basculement, même si on n'était pas dans l'état catastrophique, on allait se trouver par la suite d'Iva lors de son second mandat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, moi, ce que je reproche peut-être, quand on fait la comparaison, vous l'avez fait très très bien, la comparaison entre l'Argentine et le Brésil, c'est quand on est en Argentine, on se dit, vous marchez par terre, vous voyez une plaque, ici elle a été assassinée à terre. La culture de la mémoire existe en Argentine, ça, ça existe, c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'en a pas pu avoir un Bolsonaro qui raconte ses chronologies sur félicitant l'église qui avait torturé Dilma. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a ça qui a existé et je crois que là, à mon avis, un reproche qu'on peut faire au PT, de quand on a cultivé un minimum de culture, et même culture, au-delà même de ce qu'a été la dictature, de culture dite politique. Les péronistes, c'est ce qu'on en veut, je ne suis vraiment pas un péroniste, rien du tout, mais je sais qu'ils ont des capacités de mobilisation, il y a un militantisme qui signifie quelque chose de beaucoup plus politisé, me semble-t-il, peut-être que je me trompe, et c'est ça peut-être la difficulté pour le Brésil qu'au Brésil. Je crois que quand même, il y a eu des grands mouvements au Brésil entre les deux tours, ça c'est très important, un peu à l'égal de ce qui s'est passé en Argentine, sur les problèmes des féminicides, des transsexuels, de l'aventement, etc., ça a été des mouvements très importants en Argentine, et on a vu le début de ce type de mouvement qui est apparu au Brésil. Mais des mouvements de classistes traditionnels, en dehors des camions, c'est une brève un peu particulière, on n'a pas encore eu, en connaissance, on n'a pas encore eu. Et ça c'est peut-être le côté un peu pessimiste, je ne sais pas, mais bon, on peut toujours penser que demain, précisément, compte tenu de ce que j'aurais dit, je suis terminé sur une chose qui me semble quasiment surréaliste. Déficit de nationalité intra-classe, mais il y a un truc qui est très intéressant, tous les pays avancés, et Trump en tête, Trump en tête, même une politique protectionniste. Que fait Guedes ? Que veut faire Macron ? C'est ouvrir. Oui, on se dit, il y a quand même un truc qui est quand même bizarre, il y a un truc qui est quand même bizarre, comment on ouvre quand les autres perdent. Je ne dis pas que je sois pour le protectionniste, je la ferai la caisse, etc., ce n'est pas ça que j'essaie de dire, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une discordance. Il y a une discordance, on a l'impression que les dominés veulent faire mieux que les dominants, mais ils les copient très mal. Voilà. Guedes, c'est le banquier. Guedes, c'est le banquier aussi. Oui, je sais bien, mais enfin, oui, disons, conseiller de banquier. Est-ce que vous avez une dernière question ? Sachant aussi qu'on a la journée de demain. Jogo, tu peux faire un rapport ? Et puis Georges ? Je crois qu'on se trouve en croyant que Bolsonaro et les gens à qui lui doit le pouvoir, ce n'est pas Mourao qui lui doit le statut de vice-président, c'est Bolsonaro qui doit Mourao le statut de président. C'est inverse. Chez ces gens-là, et malgré les divergences qui commencent déjà à apparaître et qui vont se poser, ce qu'on dit là, c'est à présent, ce sont des gens qui ont menti sur le slogan maître d'envers. Le Brésil parle sur tout. Dieu, au-dessus de tous, c'est un mensonge, en tout cas la première partie, auquel ils ne croient rien et ils ont honte d'être Brésiliens. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils croient au fait qu'il y ait les Brésiliens, je pense qu'ils croient qu'il y a une élite blanche qui mérite d'être internationale. Bolsonaro le signe de façon à la fois spontanée et naïve, quand il voit le drapeau américain et il fait le salut militaire, en fait, il ne se sent pas Brésilien. Et s'il se sent un peu Brésilien, il leur a honte. Tu as vu ce qu'il a pu dire des migrants Brésiliens, maintenant, aux Etats-Unis, il dit qu'il a honte des Brésiliens qui migrent, qui font leur pays. Donc, en fait, ils n'aiment pas le Brésilien. Ils ne gouvernent pas pour protéger le Brésilien, mais ils vont faire le saccage de ce qui reste au Brésilien. la personnalité, la personnalité, le reste. En tout cas, je ne pense pas que ce soit tout surréaliste. Je pense qu'ils ont honte de la partie d'eux-mêmes qui est encore Brésilien. Je pense qu'ils sont sur Brésilien et qu'ils méritent beaucoup mieux que ça. Je ne sais pas si tu viens de moi. Tu viens de quoi ? De moi, tu sais pas. Peut-être, il faut que j'en ai un truc à Paris 13. Alors, je vais profiter pour t'éduquer quelque chose, parce qu'on a... C'est bien, 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 c'est bien. Il y a un peu de l'intérêt des capitalistes résiliens de faire augmenter le marché intérieur, et pourtant, ils ont toujours intérêt de développer l'industrie résilienne. Il y a un blocage qui fait le blocage, c'est exactement le capital financier, et dans les moments de choix, il choisit où il va investir, il va investir dans les spéculations ou dans les autres polymoboles d'intervention de l'eau. Et en plus, on voit une chose très importante, si c'était le contraire, pourquoi ils ont laissé privatiser, fripper même le graissage, la débrahère, la base de biotoulos, les problèmes de l'eau brésilienne, voilà. Il y a tellement de choses qui ont commencé dès le premier programme de l'économie, parce que c'est lui qui a commencé le plus gros programme de privatisation au Brésil. Alors, il y a des contradictions, tu as raison, il y a la Fiesta qui dit non, on veut continuer à faire ceci et à faire cela. Ils déplacent aujourd'hui une partie de leur carton pour des spéculations, ils ne vont pas investir, d'abord parce qu'ils ne peuvent pas faire marcher l'industrie et le marché intérieur seulement pour leur volonté d'investissement, parce que ce n'est pas automatique. Tu vois ? Alors, c'est toujours une contradiction qui est là-dedans. Je pense qu'on va réfléchir ensemble. Je pense que c'était un jeune garçon, parce que vous écrivez pour un jeune garçon. Je pense que c'est un jeune garçon, parce que c'est un jeune garçon, avec les soirs, il est avant que je parle de ça. Je veux parler d'un sujet que vous avez dit, qui est la crise résilienne. C'est une crise économique à la base. Et qui a été une crise politique. Je vais vous demander, dans ce sujet, est-ce que nous, comme la culture américaine, qui cherche les moyens, les questions de sortir. On peut faire face à ces trois choses que vous avez parlé, les multinationales, le capital et la prise de l'État avec nos propres solutions, en cherchant nos propres forces politiques pour sortir. Ça, c'est ce que je veux. Et vous aussi, c'est superbe, vous pouvez faire la comparaison entre les deux, mais on a même fait les grades générales en 2017. Et cette grade générale, il y a plus d'autres qu'on avait faits, plus d'autres qu'il y a de 1907. Donc, je veux que vous comparez un peu la vraie complication des syndicats, mais vis-à-vis aussi qu'il y a la vie à l'existence. On a essayé de faire pour les deux choses. Merci. Voilà, si vous pouvez répondre rapidement à ces interpellations. Pierre ? Non, j'ai eu des collivances entre le capital industriel et le capital financier. On le sait, mais ils sont même constitutifs de groupes financiers dans lesquels il y a des capitaux industriels. Donc, ça, c'est une réalité. Ceci dit, ce que je pense, c'est que si suivent la politique qu'ils sont en train de mener, y compris sur la réforme des retraites, ça nous tira, normalement, à un appauvrissement des plus pauvres. Oui, ils l'engraissent eux-mêmes, d'ailleurs. Je pense qu'il y a des contradictions qui s'accusent dans toute cette affaire-là. Soit on passe à une dictature, soit on négocie. On fait comme ça. Je ne sais pas trop. Tu penses qu'on va amasser une dictature ? Je vais laisser tous les petites fenêtres. À l'espoir. À l'espoir. Voilà. Bon. Ce qu'il y a, c'est que la croissance à laquelle on peut s'attendre, la croissance, c'est pas seulement, je ne sais pas, c'est pas un fait de fétichie, de taux de croissance du biais. Derrière la croissance, c'est la mobilité sociale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la probabilité pour un pauvre de rester pauvre. Est-ce qu'elle est grande ? Est-ce qu'elle est forte ? Ou est-ce qu'elle est faible ? Ou est-ce qu'elle est moyenne ? C'est ça que, très concrètement, dans un pays dans lequel vous avez 300, 2, 1%, 2%, eh bien, ça veut dire que c'est un pays qui est bloqué. Bloqué. Et donc, ça cumule, par conséquent, toute une série de ressentiments, etc., d'espoir frustré, etc., etc. Donc, ça, ça peut constituer une base de mobilisation. Je suis de ceux aussi qui pensent que c'est très bien et c'est très important des luttes qui se sont menées à l'Amérique latine. Je crois aussi qu'il faut penser à renouer, je suis désolé de dire ça comme ça, à des luttes interclassistes ou traditionnelles, un peu comme celles qu'on a vues en Argentine. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose de très important et ça va répondre probablement à, comment on appelle ça, au fait que le futur du Brésil, dans les deux ou trois ans qui viennent, n'est pas tellement réjouissant. Et donc, ça, ça peut provoquer un mécontentement qu'il faut tenter d'exploiter. Voilà à peu près l'idée que j'ai. Je voudrais quand même dire, une chose, c'est, par rapport à ce que tu disais, la dépendance, elle est très forte, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'hier parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la nouvelle révolution technologique. Et ceux-là, ils sont, les Brésiliens, se passent totalement à côté. Et ça, ils vont le payer, ils vont le payer très très cher. Le fait qu'il y ait des start-up, des petites start-up, je sais qu'il existe, mais enfin, c'est insignifiant par rapport aux besoins et aux nécessités. Juste un commentaire sur le niveau de mobilisation et la comparaison argentine-brésil. On ne voulait pas tomber sur quelque chose de très schématique parce qu'en fait, l'Argentine, c'est le moins d'être dans une situation enviable. D'ailleurs, on regarde le Brésil comme une espèce de miroir qui s'approche. Et donc, c'est pas qu'en Argentine, il y a beaucoup de mobilisation et donc on empêche que toutes ces politiques néolibérales se mettent en place. D'ailleurs, elles sont en train de se mettre en place parce qu'il y a une réforme des retraites, par exemple, qu'on a réussi à faire passer. Simplement, les lois du travail, ils n'ont pas réussi. Et peut-être, il y a une question de temporalité qu'on n'a pas eu le temps de développer avec Isabelle. C'est vrai qu'il y a un militantisme péroniste qui continue à être assez important et qui a au moins la moitié du Parlement. Donc ça, il y a une espèce d'articulation entre certains niveaux de mobilisation, au niveau des syndicats, par exemple, établis, au niveau de certaines centrales plus alternatives, au niveau du territoire, qui accompagnent une présence du péronisme d'opposition dans le Parlement. Donc ça, ça fait que certaines réformes néolibérales n'ont pas encore pu passer, que le gouvernement n'a pas pu adopter certaines politiques néolibérales. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire si cette année-là, ils gagnent un gros élections. Et voilà, donc ce n'est pas le niveau de mobilisation, pas ou non, mais ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'au niveau des subjectivités, il y a encore une référence au travail et aux droits collectifs qui est assez présente et qui entre en concurrence avec d'autres subjectivités individualisantes, néolibérales et méritoncratiques. C'était juste à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501